Musique Parle-nous à ton cœur, la main de ta parole, que ta parole nous affranchisse, que ta parole nous est pleine. Nous voulons mettre des simples enseignants, que tes saints nous soient glorifiés. Au nom de Jésus, que tes saints disent, Amen, Amen, Amen. Bonne soirée, que Dieu soit loué, nous allons parler sur comment vaincre ton Pharaon. Nous avons vu que le diable a déployé l'esprit de Pharaon pour détruire la vie des gens. Comment toi et moi nous pouvons arrêter cet esprit-là et rapporter la victoire ? Exode chapitre 5 du 1er au 2ème verset et puis Apocalypse 12 verset 11. Maintenant nous débrouillons la victoire d'abord. Moïse et Aaron se rendent ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle le Dieu d'Israël. « Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'éternel ? » « Je ne sais pas que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël. » « Je ne connais point l'éternel et je ne laisserai point aller Israël. » « Apocalypse, chapitre 12 verset 11. » « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » « Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » « Que Dieu bénisse à Pharaon. » « Bonne soir. » « Parce qu'il comprend. » « Viens même, tu dois vaincre ton Pharaon. » « Si tu veux réaliser ta destinée. » « Pharaon, c'est un ennemi. » « Qui veut détruire ta destinée. » « Bienvenue dans les seigneurs. » « Quand Pharaon tombe. » « Les petits petits là. » « Fuit et abandonne la partie. » « Mais comment. » « Faire Pharaon. » « Première chose. » « Tu dois crier à Dieu. » « Les enfants d'Israël. » « Étaient en Égypte. » « Dans l'esclavage. » « En train de souffrir. » « La Bible dit ceci. » « Qu'ils crièrent à l'Éternel. » « Exode chapitre 3. » « Le verset 7 à 9. » « Il est écrit ceci. » « Éternel dit. » « J'ai mis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » « J'ai entendu les cris que lui font pousser ces oppresseurs. » « Je connais ces douleurs. » « J'ai entendu les cris. » « Viens me mettre dans le Seigneur. » « Devant Pharaon. » « Tu dois apprendre à crier à Dieu. » « Les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. » « La Bible dit qu'il est juste écrit. » « L'Éternel l'entend. » « Et il les délivre de toutes ces détresses. » « Il me met dans le Seigneur. » « Il y a certaines situations qui te poussent à crier à Dieu. » « Il y a certaines situations. » « Tu lui peux s'en dire qu'avec un cri. » « Il me met dans le Seigneur. » « Les enfants d'Israël étaient fatigués. » « Dans l'esclavage. » « Rien n'a avancé dans leur vie. » « Dans la vie, vous ne pouvez pas se libérer. » « Il faut commencer à crier à Dieu. » « Dieu n'aura. » « Dieu n'aura. » « Dieu n'aura. » « Dieu n'aura. » « Où es-tu ? » « Délivre-nous les Sefaraons. » « Délivre-nous les Sefaraons. » « Délivre-nous les Sefaraons. » « Viens le mettre dans le Seigneur. » « La Bible nous parle de Bartimae. » « Bartimae qui est un aveugle. » « Et panchot. » « Mais un jour, il a entendu parler de Jésus. » « Il a vu que Jésus était à travers le passé. » « La Bible dit ceci. » « Bartimae qui est un aveugle. » « Jésus. » « Fuit et David. » « Écoutez de moi. » « Jésus. » « Fuit et David. » « Gauge ma vie. » « Je suis fatigué de les poils des autres. » « Je suis fatigué de ces serivats. » « Je suis fatigué des endés pauvretés. » « Jésus. » « Fuit et David. » « Écoutez de moi. » Bantimer a crié à Dieu Il y a certaines situations Tu l'as senti seulement en criant Jésus Délivre moi Le cri frère et sa soeur La Bible dit que les justes crient L'éternel l'entend Et il le délivre de toutes ses dépresses Il nous met devant ton Pharaon Le Pharaon est ta famille Tu dois crier à Dieu pour la délire Comme Bartimé Toi aussi tu dois crier Il le met même notre maître Le Seigneur Jésus Christ Quand il est allé à la tombe On l'a attiré Lazare Il a prié Mais même au moment il a crié Il a dit Lazare Sors Lazare Sors Il y a certaines situations Tu dois crier pour ta sortie Jésus Jésus Fais moi sortir Fais moi sortir Fais moi sortir Ce soir Quelqu'un va crier Et Dieu va l'entendre Ton cri Ton cri Ton cri Va apporter la délivrance Et le Pharaon va tomber Et le Pharaon va tomber au nom du Jésus Jésus a crié Lazare Jésus a crié Lazare Dima Jésus 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 Il dit ceci Au jour de la maîtresse Jésus 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 Léa Jésus Jésus Té Il a dit Le Pharaon va tomber dans l'orchestre, mais soit ma silencieuse, crie à l'éternel, crie à l'éternel pour ta famille, crie à l'éternel pour la délivre de ses enfants. La première chose pour faire tomber Pharaon, il faut crier à l'éternel. Deuxième chose, la domaine de la parole, nous voyons Moïse et Aaron, ils se sont rendus auprès de Pharaon, devant Pharaon, Moïse et Aaron ont déclaré la parole de l'éternel. Et ainsi par l'éternel, le tueur d'Israël, laisse aller mon peuple. Moïse et Aaron, ils se sont rendus auprès de Pharaon, et ils ont déclaré la parole de l'éternel. L'éternel, il faut crier à l'éternel. L'éternel, il faut crier à l'éternel. Bien aimé, le Seigneur, si tu veux vaincre ton Pharaon, tu dois utiliser l'éternel. Tu dois apprendre à libérer la parole, devant tes situations, devant ton Pharaon, tu dois libérer l'éternel. Et c'est tout le temps que tu fais, les mains de l'éternel. Moïse et Aaron, nous allons discuter avec Pharaon. Il ne faut pas dire que tu fais le côté de Pharaon, mais ils sont allés dire l'insigne l'éternel. Il ne faut pas dire l'éternel. Et ainsi par l'éternel, laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, la remédie la parole. Tu dois prier dans les promesses de Dieu Et déclarer cela devant ton Pharaon La parole a le pouvoir De faire tomber Pharaon Bien aimé dans le Seigneur Demande Pharaon Tu n'en vas plairer Demande ton Pharaon Tu dois libérer la parole d'Éternel Ainsi parle l'Éternel Laisse aller mon Père Demande Pharaon Tu dois voir l'Éternel Tu dois voir l'Éternel Tu dois voir l'Éternel Il est écrit Pour que Dieu n'arrive pas à vaincre Pharaon Parce qu'ils n'ont pas l'Éternel Parce qu'ils n'ont pas l'Éternel Il est écrit Ils ne connaissent pas la parole de Dieu Ils ne connaissent pas les promesses de Dieu Demande ton Pharaon Tu dois libérer la parole Tu dois libérer la parole d'Éternel La Bible dit ceci Ma parole n'est tellement comme un feu Ma parole n'est tellement comme un marteau qui puise les rocs Quelle est cette situation qui est comme un roc ? La parole va briser cette situation nous La parole va briser cette situation nous La parole va briser cette situation nous C'est quoi la pensée ? C'est ça ! La volonté de Dieu pour moi Brûle les promesses de Dieu Commence à déclarer ces promesses devant ton Pharaon Dans Luc 21, verset 15 Il est écrit ceci Et comment dit moi ? Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ni protédire Notre amour est une âme spirituelle pour faire domaine nos Pharaons Quel est ce Pharaon qui est devant toi ? Libère la parole de Dieu Libère les promesses de Dieu Libère les promesses de Dieu Ce Pharaon finira par tomber Laisse aller mon peuple Merci dit l'Eternel Il est écrit Je serai la tête Et non la quai Il est écrit Tout ce que je ferai Réussira Il est écrit Je porte à moi Il est écrit La marque de Christ Cette marque-là C'est la marque de la réussite C'est la marque-là C'est la marque de l'élévation Même si je commence petit Je finirai dans la chadeur Parce que j'ai à moi la marque de Dieu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la marque de Dieu à lui ? Amen Je n'entends pas ton amène Amen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la marque de Dieu à lui ? Amen Tu dois dire cela devant ton Pharaon Je sais qui je suis Je ne suis pas n'importe qui Christ habite en moi Je porte la gloire de Dieu Je suis appelé à prier Je prophétise Avant la fin de ces 14 jours Tu commenceras à prier 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 Amen Tu n'es pas le mot de qui Au salu de l'enfant a tu l'as de sauté Demande aux Pharaon Relincez-les l'éternet Soit pour que j'ai levé Cholom J'appartiens au Royaume des Jeux J'ai été rejeté par Christ Aucun sorcier n'est fait mes fattes Aucun sorcier ne peut me bloquer Un aimer dans le Seigneur La victoire est dans ta bouche Après déclarer la promesse Après déclarer l'incident de l'Eternel, concernant la situation, mon cas est différent. Quand j'ai voulu solliciter le visa pour l'Eran, j'ai rassemblé le dossier. Vous savez, on reflice beaucoup les gens. Mais moi j'étais à terre de dire, moi, mon cas, si on reflice à tout le monde, moi je ne suis pas tout le monde, est-ce que quelqu'un est avec moi ? Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Il s'est déclaré, c'est l'arrivée à ton pharaon. Bienvenue, Madame la Seigneur. J'ai déposé le dossier. Le dossier est en train vendredi, 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 on m'a accordé le visa. J'ai dit que ton cas est différent. J'ai dit que ton cas est différent. Ton cas est différent. Malheureusement, on fait tomber. Si toi, tu commences à déclarer leur signe de l'éternité, tu n'es pas une bonne équipe. Tu n'es pas une bonne équipe. Mais tu ne te considères pas comme tout le monde. Même si ta famille est seule et ses maris pas. Ça, c'est elle. Comme toi, tu es en Christ. Tu es plus que vainqueur. Laisse aller mon père. Tu es pharaon. Écoute la parole. Tu dois nous laisser. Tu dois nous laisser. Tu es pharaon et chômage. Tu dois me laisser. Tu dois me laisser au nom. Tu dois me laisser au nom. Tu dois me laisser au nom. La victoire est l'attente. Si tu ne parles pas, Pharaon ne va pas tomber. A où est Moïse ? A où est Moïse ? Devez aller devant Pharaon. Et parler. Ainsi dit l'Eternel. Laisse aller mon père. Ainsi dit l'Eternel. Tu dois me marier. Tu as sorcier de ma famille. Tu dois me marier qu'avec ma famille. Et釈re, que tu les fais ou pas, tu réussirais. Ainsi dit l'Eternel. Je dois réussir. Je te vois réussir au nom de Jésus. Je te vois réussir au Nom de Jésus. J'osaur mild e בכla ! Je te vois réussir au Nom de Jésus. j'ai déclaré, j'ai commencé à libérer la parole la parole est comme elle fume ça prie, ça détouille, ça calcine j'ai dit mon cas est différent j'ai commencé à déclare, tu as chômage tu ne pourras pas me faire si tu es avec qui tout le monde ? sauf moi parce que moi j'ai l'alliance avec lui tu ne fais pas partie de quelqu'un qui a l'alliance avec lui qui est le grand mondial de faire sur Obabel ? tu seras en planie trois mois c'était suffisant pour que le chômage tombe j'ai dit que ce chômage va tomber la tabiolone il est bon c'est la douane on ne sait pas il est bon on ne sait pas il est bon il est bon il est bon Il a dit que je vous donnerai une bouche à laquelle aucun de vos adversaires n'a pas récité. A partir de ce soir, cette situation doit fléchir. Ce problème qui a trop duré dans ta vie, ça doit fléchir. Libère la parole, programme les promesses devant le pharaon de la maladie, déclare la parole. Ainsi dit le terrain, laisse aller mon père. Si vous êtes en route, si vous êtes en train de te déclare, toi pharaon, tu dois tomber. Faraon de l'échec, parce qu'il est écrit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Imaginez, même si tu vas de l'eau, ça va réussir. Je me rappelle, en 2009 et 2010, j'avais cette fois touché pour salir à la barque. A l'époque, c'était bien. J'ai travaillé quelque part. Quand je vais toucher cet argent-là, à l'époque, c'était 500 dollars. En francs, j'ai fait comme ça. Et chaque fois que j'ai touché ces salaires-là, j'ai refait ces salaires. Et chaque fois que j'ai touché ces salaires-là, j'ai dit, quoi j'ai touché ces salaires-là, j'ai dit, quoi j'ai touché ces salaires-là. Dieu respecte ces principes. C'est que vous refusez ici-bas. Dieu refusez cela aussi. Je refais ces salaires au nom de lui. Je refais ces salaires au nom de lui. Jusqu'à 5 kilos, tu as acheté des choses. J'ai un autre travail où on me paye 900 dollars. Et Dieu m'a dit, voilà ce que tu déclarais. Jusqu'à 5 kilos, tu as refusé ça. Et moi Dieu, j'ai noté ça. Si tu refuses une maladie dans ton corps, cette maladie va mourir au nom de Jésus. J'ai dit que ça doit mourir au nom de Jésus. J'ai dit que ça doit mourir au nom de Jésus. C'est pour dire quoi ? 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 Dieu aussi réfléchit ça. Toutes choses à les oreilles. Faraon écoute. Ainsi dit les terres. Laisse aller mon père. Faraon va rester aujourd'hui. Mais demain, il finira par tomber. Il finira par lasser. tout à tous d'accord. Je prophétise. La stapolique. Ce farol de la pauvreté. Finira par lasser le défi. 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 Quand j'ai commencé à déclarer. J'ai refusé marcher à pied. La stapolique, la stapolique. C'était comme un rêve, tu dis les gars, où est-ce que tu aurais l'argent pour acheter la voiture ? C'est le fils, c'est le fils ! Bienvenue dans l'institution ! C'est Pharaon et aussi tombé ! Quelques temps après, j'avais acheté ma première voiture. Tu ne vas pas penser à la famille, c'est le fils d'où tu es. Le fils d'où tu es, c'est le fils d'où tu es. Si tu es à l'institue, tu es à l'institue. Lévent ton Pharaon, libère la parole, les dieux ! Libère la parole, les dieux ! Le matin, le soir et le midi, tu es en train de déclarer la parole, les dieux ! Tu es en train de marcher à l'Homme, les dieux ! que je puisse faire comme le convoi, le quinoa la salle de convoi, ils sont à qui nous et qu'os et pas et qu'os et pas et qu'os et pas tu parles, c'est le travail tu as un tiers de la technique et qu'on soit un peu plus et qu'on soit un peu plus ça va marcher pour moi et qu'os et pas pour l'atel ça va marcher pour moi Et qu'on signe pas pour le dame, ça va marcher pour moi Et qu'on signe pas pour le dame, je peux en bêtise Comme ça marcherait pour moi, ça marchera au Sibouto Et qu'on signe pas pour le dame, ça marchera au Sibouto Je ne t'aime pas que l'amène, donne-moi un amène des vainqueurs Donne moi un Amen d'une personne qui croit clé dans ta patron Amen Faraou O Ton Que nous déclarons les Sénés Terre La troisième arme, c'est l'arme du sang. Vous savez, quand il a commencé à frapper Farhan, il y a eu plusieurs blés. Farhan résiste. Jusqu'à ce que Dieu a introduit l'arme du sang. Il y a eu la puissance dans le sang. La fille est dans le sang. Que Dieu a utilisé l'arme du sang? Et pour toi, accorde ton alliance, scellé par le sang. J'ai retiré les captifs de la France où il n'y a pas le dos. Retourné à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui, encore, je le déclare. Je te rendrai le double. Encore, ton alliance, scellé par le sang. Je te retirerai. Et la force où il n'y a pas d'eau. Beaucoup soient en prison. Et pour moi, Farhan, vous pouvez aller dans la prison. Farhan, vous ne pouvez pas d'eau. Et vous ne pouvez pas d'eau. La voie est sortie. C'est la alliance. C'est l'alliance. C'est l'alliance. C'est l'alliance. Tu dois l'appeler en Farhan. Il y a le sang qui a coulé au Monde. Et ça, la maquille est l'arrivée. Pour te donner la victoire. Quand il y a le sang, il y a la libération Le sang de Jésus, c'est le sang qui nous libère Et pour toi, accorde l'alliance scellée par le sang Je veux te libérer de la force où il n'y a pas d'eau Que le pharaon ne faye ou pas, accorde s'il s'en réussit Il doit l'assurer sur l'Oléus Il doit l'assurer sur l'Oléus Remarquez même, quand il faut mettre au monde Avant que les bébés sortent, et à l'autre il y a le sang Ça montre la délivrance Je déclare à cause du sang de Jésus Il ne faut plus t'éreténire Je dévois sortir au nom de Jésus La vie est dans le sang La vie est dans le sang Quand Dieu dit le sang de Jésus Je dévois le sang de Jésus D'un homme, on ne fait pas la vie de Dieu dans cette situation La vie est en train de nous La vie est en train de se donner des situations Par le sang n'a pas le choix Par le sang n'a pas le choix Par le sang n'a pas le choix Il est de la surprise Il y a un pouvoir dans l'histoire de Jésus L'histoire est dans l'histoire de Jésus La vie est en train de nous Pour faire tomber ton pharaon Utilisez l'âme et le son Moïse a fait l'aspersion du son Et les enfants d'Israël ont été épargnés Le son ne nous donne pas seulement la victoire Et le son ne nous protège aussi C'est notre front terrestre Quand nous sommes sous cette front terrestre là Nous sommes protégés Nous sommes hors de l'âge Un pierre inversé du sud à 21 La liberté nous avons été rachetés Par le sang des Jésus Le sang des Jésus Le sang des Jésus Annule les pactes et les alliances que nos parents ont contratées Le sang des Jésus Ces parents sont les droits légaux Le sang des Jésus Les gens ont arrêté de nous laissons J'ai prié pour une personne qui était dérangée dans sa santé, Dieu m'a dit, prends l'eau, prie pour cette eau, déclare que c'est au-delà des gens légistes, j'ai fait cela, j'ai dit à la personne, brasse cette eau pour la personne, la personne a commencé à boire, après quelques secondes, la personne a commencé à vomir, c'était très fort, le sang de Jésus est puissant, rien ne peut résister à ses sangs, mais l'ennemi c'est cela, devant le sang il doit lasser, car la personne a vomir, c'était sa délivrance, je déclare ce soir, tu seras délivré par le sang de Jésus, le dimanche, je vais avoir le service du sang, je vais faire l'aspersion du sang, amenez vos bouteilles d'eau, cette eau là va devenir le sang de Jésus, ça va détruire le mauvais sang, ça va détruire le poison de nuit, il y en a qu'on a poisonné dans la sorcellerie, c'est pourquoi les bons jours ne vous arrivent pas, les gens se détruisent, parce qu'on est poisonné par la sorcellerie, car le pouvoir d'histoire de Jésus, je dis que tu seras délivré au nom de Dieu, 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 il y a du nombre d'évoles qui sont élus, tu as prévenu sur le nom de Dieu, Dans Exode, verset 12, verset 29, j'ai dit je vais exercer mon jugement sur le Pharaon, au milieu de la nuit, l'éternel ne fera pas tout le 1er mai, dans le pays d'Egypte, depuis le 1er mai des pharaons, assis sur son trône, jusqu'au 1er mai du captif, dans la prison, jusqu'à tout le 1er mai des animaux, qui n'en a pas de bonnes choses, Pharaon se réveille à la nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, il y a eu des grands cris en Égypte, car il n'y avait pas de maison, où il y a eu un mort, dans la même nuit, Pharaon appelle à Moïse et Aaron, et leur dit, « Levez-vous ! » « Levez-vous ! » « Santez ! » « Santez l'île et mon peuple ! » « Allez ! » « Servez l'éternel ! » « Comme vous l'avez dit ! » « Pharaon va lâcher à Moïse et Aaron, décréter le jugement de Dieu ! » « Santez l'éternel ! » « Garde le méchant ne pas frapper ! » « Il ne me va pas lâcher ! » « À Moïse et Aaron ! » « Santez l'éternel ! » « Que je ferais sortir mon peuple Égypte ! » « Tu dois décréter le jugement de Dieu ! » « Surtout Pharaon qui tourne ta vie ! » « Il ne veut pas que tu puisses avoir la paix ! » « C'est à toi d'activer le jugement de Dieu ! » « Il ne veut pas que tu puisses avoir la paix ! » « Toutes choses qui t'empêchent d'accomplir ta destinée ! » « Tu dois mouner cette chose au nom de Dieu ! » « Et mon Père, le parent, le jugement de Dieu ! » « Jésus a mouner ce qui est ! » « Toutes choses qui t'empêchent d'accomplir ta destinée ! » « Jésus a mouner cette chose au nom de Dieu ! » « Jésus a mouner cette chose au nom de Dieu ! » « Jésus a mouner cette chose au nom de Dieu ! » « Le prophète Élisée, un jour il était à l'aider de se promener ! » « C'était quelqu'un qui était chauve ! » « Alors les petits enfants, on commençait à s'émoquer de nous ! » « La Bible dit ceci ! » « À l'île de la colère sainte ! » « Élisée, le prophète, a mouné ces enfants-là ! » « Après un certain temps, les ours sont sortis et ont dévoré ses enfants ! » « Une personne, qui a la main et a soufflé ! » « Jésus a mouner cette chose au nom de Dieu ! » « Jésus a mouner cette chose au nom de Dieu ! » « Qui est derrière ta souffrance ! » « Il est maudit au nom de Dieu ! » « Il est maudit au nom de Dieu ! » « Il est maudit au nom de Dieu ! » « Il est maudit au nom de Dieu ! » « Jésus a mouner cette chose au nom de Dieu ! » « Tente à mort de Dieu ! » « Jésus a mouner cette chose au nom de Dieu ! » « Tente au nom de Dieu ! » « Tout oapanle dans l'échaîque ... » « Jésus a mouné cette chose au nom de Dieu ! » « Jésus était maudit au nom de Dieu ! » « Et puis, être maudit au nom de Dieu ! » « Il faut leur nom de Dieu ! » « ça c'est sa mère mon revanche ! » « Il doit faire ton nom de Dieu ! » « La Bible dit tout donc planté voluntaires de meżenia pour mon père ! » C'est la déracinée et j'ai été oufée C'est ce quiste là qui te dirait C'est le mondial Je commande que ce quiste merde Que ça merde ton corps Cette infection L'éveille à Sida dans ton sang J'ai moli cela J'ai commande que le fils de Sida Mère de ton sang Mère de ton sang Mon nom de Jésus Je n'entends pas ton Amen Plus fort tu dis Amen Plus fort tu te délivres dans les gens Amen Est-ce que quelqu'un est béni ? Ah ça n'est pas pas de bimètre Je m'en ai dit Je m'en ai dit ... ...